Un plan d'urgence pour les urgences. Face à la crise, la direction a décidé de sortir le chéquier. 4 millions d'euros sont débloqués pour le CHU. 2,7 millions à la charge de l'Etat dans le cadre du plan Buzyn. Les 1,3 millions d'euros restants, il faudra les piocher dans le futur budget. 18 postes vont être créés, 15 à Purpans et 3 à Rangueuil. Les 4 millions, c'est des renforts en personnel non médical. C'est des renforts en médecins, c'est des renforts en équipements et c'est aussi et peut-être surtout un travail sur les organisations en lien étroit avec les équipes. Pas de quoi satisfaire le personnel des urgences de Purpans. Cela fait trois semaines qu'il est en grève. Pour la CGT, syndicat majoritaire au CHU, la somme débloquée est insuffisante. Cela ne répond absolument pas à nos attentes, ces 4 millions. D'une part parce qu'il y a 2,7 millions d'euros qui sont déjà budgétisés. C'est seulement 1,3 million en plus de ce qui était prévu à l'origine et 1,3 million qui en plus vont devoir aller piocher ailleurs, supprimer des postes dans d'autres services. Donc pour nous, ça c'est hors de question. A Toulouse comme ailleurs en France, les urgences sont débordées. Chaque année, le nombre de personnes prises en charge augmente de 5%. Mais les moyens humains ne suivent pas, le personnel est à bout. Je pense qu'ils n'ont pas vraiment compris à quel point on est en souffrance et à quel point on a besoin de ces postes-là. À quel point ce sont vraiment nécessaires. On n'est pas en train de rigoler, on n'est pas en train de jouer. On est en train de vouloir faire des prises en charge correctes, en sécurité et ne pas se mettre en danger en fait. Cet après-midi, le personnel des urgences de Purpans a décidé de reconduire la grève. Visiblement, le plan de la direction n'a pas eu le résultat escompté.